Et même les diététiciens, c'est ça qu'ils disent? C'est ce qu'ils disent. C'est ça. Parce qu'ils disent que la viande rouge à chaque fois est... C'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Surtout l'âme. Et les parents parlent de l'acné d'ailleurs. Ça provoque aussi la goutte. La goutte et beaucoup de maladies. La tension, l'hypertension, et beaucoup d'autres complications. Même le surpoids, l'obésité. Contrairement à la viande blanche, où l'on peut manger sans modération. Comme le poisson. Avec ses vertus. Hier, j'en ai parlé. On a un projet sur l'environnement. Et l'idée est venue d'une petite discussion que j'avais avec mes frères sur ce verset du Coran ou dans le surat de Baqara. La vache. Où Allah dit « Ne vous approchez pas de cette... » « Ne vous approchez pas de cette... » « C'est tard. » Le paradis, c'est combien de milliers de notre monde là ? On ne sait pas. Le paradis, c'est vaste. Il y a tout dedans. Et Allah dit à Adam et Eve, « Ne touchez pas à cet arbre. » Toute une forêt. Il leur dit « Ne touchez pas à cet arbre. » On va y revenir, mais moi, j'ai dit au frère, c'est comme s'il leur disait « Tout ce que vous aurez comme problème dans ce paradis là, c'est à partir du moment où vous toucherez cet arbre. » Et j'ai dit au frère, moi, « Depuis qu'on a commencé à toucher nous aussi, les arbres, à couper, à déboiser, à déforester, à creuser, à construire, à chasser les animaux de leur espace naturel. » Il y a les inondations, il y a quoi encore ? Il y a le feu. Le feu, oui. La pollution. Il y a la pollution. L'avancée du désert. L'avancée du désert. Il y a les tsunamis. Il y a les virus. Parce que c'était avec les animaux et ils étaient dans la forêt. Maintenant, on les a chassés. Ils sont rentrés dans la ville. Ils sont venus avec des virus, des bactéries que nous ne pouvons pas supporter. Or, eux, dans leur milieu naturel, ça les aide même. Ils ont même accusé le pangolin. Ils ont accusé la chauve-souris. À Toro a raison, on ne sait pas, mais il y a une part de vérité dedans. Tu vois ? Donc, depuis que l'homme, Adam et Ève, ils ont touché l'arbre. L'arbre. C'est là où a commencé la difficulté de l'homme. Les difficultés de l'homme ont commencé. C'est-à-dire, les difficultés, c'est quoi ? C'est manger. Les toilettes. C'est quoi ? Travailler. Cultiver. Au paradis, il n'y a pas ça. Donc, ils ont touché l'arbre. Ils ont commencé à souffrir. Il faut... Il faut souffrir. Il faut transpirer. Donc, si on ne touche pas l'arbre, on ne souffre pas. Nous aussi, quand on a commencé à toucher les arbres, on a commencé à souffrir. Et ça ne va pas finir. Parce que les arbres aussi, ils cachent les secrets. Les secrets de la terre. Parce que dans toutes les forêts, il y a des gisements. Et c'est les arbres qui les cachent. Ouais. C'est ça. Et l'homme, il croit que la richesse qui est dans le sous-sol est plus importante que la richesse qui est sur le sol. Or, ce qui est faux, ils vivaient mieux que nous. Ceux qui n'avaient pas coupé, ceux qui n'avaient pas fait des extractions. Ils vivaient mieux que nous. parce qu'ils n'avaient pas bouleversé l'écosystème. Il y a certains savants, ils disent que tout ce qui est pétrole, tout ce qui est combustible, tout ce qu'on sort de la terre, c'est comme si toi, on te prend, on t'enlève ton sang. Tu meurs. Ou bien on t'enlève toute ta graisse. Tu meurs. le pétrole, c'est comme la graisse de la terre. Plus on l'enlève, la terre devient comme ça. Or, on ne le fait pas. Parce que sur la terre, on a assez pour vivre heureux, nous tous, sans problème. mais l'homme, il ne dit jamais, ça suffit. Il continue, 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 continue. Et là, ils ont atteint leurs limites. Maintenant, au lieu de retourner vers l'homme, ou bien vers Dieu, c'est la même chose. Il retourne vers les animaux. C'est ça non? Ou bien? Si? Avec la zoophilie. La sexualité même, elle est devenue bestiale. On imite la sexualité des animaux. N'est-ce pas? Ou bien? On pense comme eux, qu'on fait comme eux, on réagit même comme eux. C'est après quelques temps qu'ils vont se rendre compte que ah, c'est passé par la voix. Regardez bien cette guerre de 20 ans. Ils ont fini par rebrousser chemin en Afghanistan. C'est la même chose en Irak. C'est la même chose en 89 aussi. 2001. Là, c'est la même chose. Pourtant, là, ils sont en train de négocier. Ils pouvaient commencer par la négociation. tout en France. Cette guerre se définit autour de la table. il vaut mieux favoriser et privilégier la table. C'est mieux que les armes. Ça vaut rien. Ça va mener à rien. et là on va voir dans quelques cinq mois six mois le désordre qu'il ya là bas ça va aussi c'est l'un des c'est l'une des plus grandes plateformes de l'opium ils vont pas laisser ça au talibans seul il y aura maintenant une guerre entre les musulmans qui vont encore se tuer c'est terrible c'est la même chose là c'était c'est une petite réflexion mais par exemple quand tu quand tu creuses par rapport à ce qu'Allah a dit voilà ta qu'il y a tout une forêt toute une toute un jardin sans limite et à l'âge dit ne touche pas à cet arbre certains aulia ils comprennent que Allah voulait que Adam touche l'arbre sinon jusqu'à là on peut pas raisonner avec ses décisions tu peux entendre quelque chose moi c'est le contraire auprès d'Allah s'ils n'avaient pas touché l'arbre s'ils n'avaient pas touché l'arbre ce couple là il n'y aurait pas la vie sur terre il n'y aurait pas l'avènement du prophète il n'y aurait pas l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam c'est pour cela que beaucoup d'aulia disent de faire attention par rapport à cette ce passage ce verset du Saint Coran parce qu'en réalité ça montre même ça ça présage ça avertit ça annonce ce refus là ça annonce la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam la terre a été occupée par les les djinns pendant longtemps c'est la même chose pour nous quand les hommes sont venus ils se sont mis derrière les autres et dans les forêts inaccessibles nous aussi on a coupé leurs habitations ils sont dans les villes maintenant les djinns ils iront aussi au paradis oui les djinns qui Allah il a dit il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent la récompense c'est le paradis ils iront au paradis j'ai fait une causerie 30 questions sur le paradis c'est sur youtube en français j'ai fait le résumé en français accessible les 30 questions là j'ai traité les djinns au paradis ils seront au paradis avec nous mais nous là on ne les voit pas n'est ce pas et eux ils nous ils nous voient comme le dit le coran mais au paradis nous allons les voir et eux ils ne vont pas nous voir ils seront au paradis les djinns musulmans croyants ils ont suivi Allah il y a parmi nous qui sont comme ça il y en a qui sont nous sommes des peuples des tribunes avec des couleurs différentes surtout djinns c'est comme notre corps et notre âme on va parler d'âme je comprends mais c'est l'esprit au paradis aussi c'est le corps qui sera invisible c'est l'esprit qui sera visible c'est ce qui explique la taille parce que pour l'euro il n'y a pas de différence il n'y a pas d'âge il n'y a pas de différence c'est pour cela c'est pour cela il faut travailler pour le roi parce que là-bas lui il sera roi le corps sera enfui dans le roi comme le roi aujourd'hui est enfui dans le corps le roi est en nous mais où est-il on ne le voit pas mais s'il sort on sait qu'il n'est plus là c'est la mort on appelle le cadavre on appelle le mort le corps il n'y a plus de nom la dépouille c'est ça cadavre c'est la mort c'est ça c'est là que les auleyas ils disent on va vous fermer il est un roi il est un roi il chère il est un roi on a un choix à faire choisit ton roi parce que le corps finira il retournera à son origine qui est la terre C'est pour cela que cela a une importance à une certaine mesure, mais ce qui est plus important, c'est le roh. Il y a des prophètes qu'on a découpés. J'en ai parlé l'autre jour avec la femme de Ferraana, comment elle s'appelle encore ? Elle a jeté une pierre qui fait des tonnes et des tonnes. Elle a tombé sur elle, mais elle sourit. Est-ce qu'Allah lui a montré sa demande au paradis ? Ils ont vu une femme qui a été réduite en bouillie, démolie, mais elle sait que l'essentiel est parti. C'est pour cela, mais le corps aussi c'est important, parce que le corps c'est comme la terre, c'est comme le monde. Ce monde-là dit que ce n'est pas important, mais c'est important. Il y a le prophète, la terre est puissante, il y a le prophète dedans. Le prophète, c'est un hadith du prophète. Le dunya, c'est comme un champ où l'on prépare, où l'on sème et on récolte notre viatique, notre bagage pour l'au-delà. Donc c'est important. C'est pour cela que même souvent Allah montre ça. Par exemple, un prophète, quand il meurt, on ne le déplace pas. On ne le déshabille pas. Leurs corps sont purs, comme le corps de tous les musulmans, tous les croyants. La terre ne mange pas leur corps. C'est pour montrer aussi l'importance du corps. Il y a même certains Aulia qui ont ça. Il y a aussi des mauvaises personnes qui ont ça aussi. Ils sont tellement mauvais que la terre ne les mange pas. Ça aussi, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Ce n'est pas qu'on retrouve des corps qui sont des saints. Il y en a même qui font l'erreur. Ils savent que c'est de la science. Il y a des gens, quand ils meurent ici, on met des produits dans leur corps. C'est comme de la momification. Ils peuvent rester pendant des années sous terre sans pourrir. Et pourtant, ils ont passé tout leur temps à faire des bêtises. Si c'est au Sénégal, sur le champ, on va appeler tout le monde. On dit que celle-là, c'est en Wadi. Or, s'ils avaient parlé à un médecin, légiste, un scientifique, même avec un petit niveau, ils auraient expliqué qu'ils ont mis des produits, ils ont enlevé, il y en a même à qui on enlève tout ce qui est intéressant. Les viscères, tout est enlevé. Tout ! Oui, et en plus. C'est ça. Il faut faire la part des choses aussi. Donc, c'est ça. Et, regardez bien. Je l'ai un peu résumé dans l'ouvrage. C'est-à-dire, pourquoi certains Aulia, leur corps, ne nourrissent pas ? Pourquoi la terre ne les mange pas ? C'est parce que, comme sur terre, quand tu manges, tu vois, tu manges, tu fais du sport. Tu vis, ton roux. Grâce à l'alimentation que tu prends, le roux vit. Le roux est tellement puissant, en fait, le roux est tellement puissant, il protège le corps. Là-bas ? Oui. Oui. C'est la même chose. Parce que l'alimentation du roux, en réalité, c'est... C'est le vikr. C'est les lumières. C'est le stigfar. C'est la recitation du Saint-Coran. C'est les bonnes actions. Mais, c'est les lumières qui ne sont actives qu'après la mort. Tous les roux des gens qui vont aller au paradis vont aux Arches. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont dans des vases, heureusement. Dans des vases de couleurs vertes. Dans des vases de couleurs vertes. C'est une couleur très importante. C'est la couleur même de l'existence. C'est la couleur la plus puissante sur Terre. Et la plus répandue sur Terre. La couleur verte. Auprès d'Allah. Maintenant, plus le roux avait emmagasiné des lumières ici sur Terre, plus il a la puissance de percer les cieux. Il se déploie du 7e ciel. Il y en a qui peuvent dépasser le 7e ciel jusqu'au 6e. Il y en a qui 6, 5, il y en a 4e. Il y en a 3e, il y en a 2e. Il y en a qui peuvent percer le 1er ciel. Jusqu'à se connecter au corps qu'on a intérêt sur Terre pour l'alimenter. Non pas en nourriture mais en lumière. Et ce corps-là, il revit. C'est pour ça qu'on fait des ziarabes. Ah mais c'est ça. Ils vivent, ils entendent. Ils ont toutes les facultés qu'ils avaient sur Terre. Toutes les facultés. Tout. Mais dans le domaine spirituel. Ah. Le professeur A.S. Il se tenait comme ça. Souvent il disait. Votre frère vous salue. Il parlait d'eux. Il vous salue. Il est avec une corde d'ange. Ils sont en mission. C'est la même chose. Ça alimente le corps sur Terre. Et ce corps-là a toutes les facultés. Il entend. Il voit. Il bouge. Il fait tout. Il communique. Il sort même de la terre. Il sort même du bazar. Il va dire. Il fait ce qu'il veut. Pour cette raison on dit que. Tel saint ou bien tel saint est venu. Non. 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 On peut même assister à la voie. D'autres séances de sécurité. Oui. Après. Oui. Oui. C'est pour ça aussi Selim que c'est important d'avoir les règles bien asséantes durant les séances de sécurité. On les adapte ? C'est important. C'est important. Non. C'est important. Parce que c'est, 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 même chèregomar il a dit ça dans les marques. c'est la ribada c'est pour le paradis mais les adeptes c'est pour arriver à allah il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais pour moi le plus important c'est toujours se représenter la présence du prophète et le prophète plus discipliné que lui plus éduqué que lui plus correct que lui plus posé que lui ça n'existe pas tout disciple toute personne que vous voyez s'adapte c'est qu'il n'a aucune connexion avec le prophète c'est le baromètre c'est l'outil par lequel on parvient à avoir une certaine idée de de ce que le disciple a plus tu es avec les adeptes ça montre que vous plus tu es proche du prophète parce qu'il y a des gens même si tu es énervé ou bien tu es même indiscipliné tu parles avec eux mais si des gens comme nous des pêcheurs comme nous des gens aussi faibles que nous peuvent faire ça que dire du prophète pourquoi dans le viret on te dit de faire comme si le prophète était devant toi c'est pour certes prendre des lumières de lui mais c'est surtout pour prendre ses comportements parce qu'il y a une façon d'étudier la vie du prophète à travers la syrah c'est important à travers les livres à travers les récits c'est important mais le plus important c'est la connexion avec parce que le professeur assalam son imitation c'est des niveaux il y en a qui limite seulement par ses paroles il a dit ceci il a dit cela il y en a qui limite par ses actes tout le monde peut le faire c'est des gens qui connaissent le hadith mieux que nous les musulmans n'est ce pas qui en ont fait des tests de doctorat même qui connaissent les sahih mieux que nous maintenant il y a un troisième niveau d'imitation du prophète et ça c'est pas donné à tout le monde c'est ce qui manque au frère c'est l'imitation des halles du prophète et ses états d'âme le comportement ses paroles ses actes tout le monde peut le faire parce que même des hypocrites peuvent le faire tu peux voir un biker tu crois que c'est un c'est un musulman vous connaissez les bikers non avec les à l'aide avec cela la barbe là tu peux croire que c'est un imam tu peux voir un sensei avec son son kimono coupé ici ici tu peux dire j'ai un imam avec moi grâce à la fissa or lui après il va prier comme ça il va il va te parler de bouddha il y a des trucs comme ça vous voyez ce que je veux dire donc la vie ne fait pas le moine c'est pas important ça devient important la barbe ou bien les autres choses qu'on imite du prophète quand tu accèdes à ces halles et les les tout ce que j'ai dit là ses paroles ses actes ses comportements tu peux les prendre dans les livres des livres des gens mais son halles tu peux le prendre tu peux les prendre qu'avec les aulières qu'avec les aulières parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas c'est des choses qu'on vit on te met sur la voie pour que tu puisses accéder à ces à ces angles là assez assez à ces canaux que tu te connectes à ces réalités et là plus tu tu es dedans plus les halles du prophète tu habites jusqu'à ce que quelqu'un qui apprend les 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 coutumes sita les six recueillis qui apprend sir et nous hicham qui apprend moi j'ai voulu l'adou niya qui apprend la réforme martoum qui apprend toutes les tous les livres de sciences relatives à la vie du prophète s'il te côtoie pendant quelques temps il va il dit mais ça j'ai appris dans le livre lui il fait comme ça lui il est comme ça c'est cela qu'on cherche c'est ça qu'on cherche jusqu'à dégager l'odeur du prophète et c'est possible ça arrive ça arrive même dire c'est c'est hal je parle de ces hals c'est des états d'âme quand le prophète faisait quelque chose ce qu'il habitait en ce moment ça c'est un héritage comme ça on est on est des ces photocopies des c'est ça des vrais musulmans qui se soumettent entièrement à non pas par imitation mais par conviction parce certitude par connaissance par preuve tu peux même être mieux même pas éloquent même pas beaucoup de sagesse beaucoup de science mais c'est ça c'est là dans la tijanais c'est ça qu'on cherche la réalité tout le reste c'est seulement de de l'habillage c'est des protocoles cd c'est une organisation c'est c'est pas la finalité la finalité c'est la foi à l'human tout à l'heure j'ai fait une vidéo là dessus mais c'était pour une minute d'heure j'ai dit au frère répentez vous toujours à tout moment n'attendez pas les péchés pour vous répentir non c'est comme des toilettes c'est fait c'est fait pour être sali non mais quand c'est sali aussi ça ça doit être nettoyer tu dis non non moi c'est c'est mensuellement que je vais nettoyer mes toilettes ah tu vas créer des problèmes même si tu ne fais pas quotidiennement chaque deux jours comme ça tu vois il y a un minimum c'est la même chose c'est un exemple un peu sale mais je parle des péchés les péchés sont plus sales que les toilettes les toilettes ne t'amène pas en enfer mais les péchés ça t'amène direct en enfer souvent c'est des exemples choc comme ça il fait des déclics c'est comme ça il faut toujours il faut toujours se remettre en surtout faire le taouba sans limite même quand tu marches dans la rue même quand tu parles métro même en plein travail tu dis à Allah je m'en tu lui dis ça parce que tu sais pas et peut-être que ce moment ça ce moment précis c'est un moment où il a ouvert ses portes pour te pardonner demande lui pardon renouvelle ta foi à chaque moment dans le et quand tu fais le ducre et l'intention de renouveler ta foi de réitérer ta foi pour lui dire j'accepte tu es mon seigneur j'accepte le prophète c'est mon prophète j'accepte l'islam c'est ma religion ça c'est une même moi mon grand-père quand il donnait le but c'est ça qu'il disait à la fin c'est ça toujours sans limite on sait jamais surtout en ces moments là on ne maîtrise rien on connaît rien une petite maladie un petit virus un petit truc peut te tuer en quelques minutes sans raison regardez bien quand il y avait des maladies comme ça tous ceux qui étaient des ministres des des gens haut placés ils mouraient pas non on les soignait bien sinon on les on les amenait ici on les évacue ici qui sont bien soignés mais ici ils meurent plus qu'au sénégal c'est sûr que en afrique là si le virus était seulement en afrique tous les gens là que vous voyez au sénégal dans nos pays là ils allaient venir ici mais ils ont peur et le virus est en train de jouer de nouveau tu vois il ya des moments comme par exemple vers la tabassi comme ça il y avait plus ici il y avait presque rien au sénégal et deux mois après ça a changé les gens qui étaient allés là bas pour se cacher ils ont voulu rentrer parce qu'il y avait plus là bas et là voyez il ya des moments qui sont comme ça au milieu pour vous dire que en maîtrisent absolument nothing nada donc la solution c'est quoi c'est toujours être qu'on a qu'à allah te voir qu'à allah demander pardon à allah faire le tawa sans jamais hésiter change jamais se poser des questions savoir que tous nos péchés peuvent être dissous dans les profondeurs de la miséricorde d'allah qui est sans limite même même les océans là ils sont sans limite maintenant que c'est ça qui est important on ne maîtrise rien c'est pas facile beaucoup d'incertitudes beaucoup de surprises il ya des gens que tu vois qui sont bien portants et tout cela or ils sont malades il ya des gens que tu vois malade ils sont bien portants c'est le dieu c'est ce qui se passe dans mon corps on on inocule des choses on prend des vaccins on sait pas il ya aucune certitude dedans pourtant on prend les médicaments qu'on prend on sait pas c'est le monde qui est comme ça donc c'est pour cela qu'il faut toujours être il faut il faut être dans le bien quoi de flou bar faire le bien dire le bien être avec les gens qui aspirent au bien c'est ça comme ça quelque soit ce qui se passe dans notre vie on n'a pas de de surprise malheureuse s'il ya des questions je suis preneur avant qu'on fait la voisine on 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 Non, devant moi c'est devant moi. Alors on va faire devant moi. Chers, il y a une question. Allez, vis-le là. Il y a un autre soupe ? Là, il est bon, M. Papa. Puis celui-là. Il reste bon ou bien, quand il est arrivé ? Oui, c'est bon. Allez-y, et puis c'est gratuit. Il y a une sagesse derrière le fait que les prières sont réparties en deux. 4, 4, 4, 3, 4. Si on sait s'il y a une sagesse. Oui, c'est bon. C'est ma question. Oui, oui. Maintenant, c'est ça un peu le problème. Parce qu'il y a des... Il y a des longues... Des longues causeries que j'ai faites. En français, en arabe sur ça. Inchallah, je vais dire à Ndiogo, il va retrouver une causerie de plus d'une heure sur... sur les prières. Et la sagesse qui se cache derrière ces nombres-là. D'accord. Inchallah. Je l'ai fait en angolof, en français, plusieurs fois même. Donc, il n'y pas clair. Mais, je vais te donner l'idée générale. Inchallah, après la causerie, tu vas avoir beaucoup d'informations là-dessus. Mais, en réalité, la première des choses, c'est que la grande sagesse, c'est que c'est un ordre d'Allah. Du moment que c'est Allah qui l'a ordonné, c'est rempli de sagesse. Parce qu'Allah, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Il veut pousser. Il veut pousser. Mettez-vous là. Mettez-vous là, sur le fauteuil. Comme ça, après, Inchallah, vous descendez. Il est temps que les frères voient leur caper. C'est bon ? C'est bon ? Donc, ça, c'est la première des sagesse. Et, ça suffit non ? C'est Allah qui l'a ordonné. Souvent, il faut aller à l'essentiel. Regardez bien. La deuxième sagesse, c'est que, pour moi, souvent, quand je fais mes actions, le seul, non, c'est pas le seul honneur, c'est l'honneur que je sens, que je ressens dans mon cœur, c'est que, le prophète faisait comme ça. Non ? Non pas pour se purifier, il est pur lui. Mais pour nous apprendre, nous, à nous purifier. sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je prie aussi, je suis très content. Je dis, je fais les mêmes actions que le prophète faisait. Et cela me suffit. Il faut arriver à ce, à ce sentiment, hein ? Il faut arriver à ce sentiment. C'est un sentiment très noble. Et si tu arrives à ce sentiment, la prière n'est plus lourde pour toi. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Ou inna ala kabiratun, illa ala khash ya'ib. La prière est une action lourde. Mais seulement, elle n'est pas lourde pour ceux qui, ceux qui craignent Allah, ceux qui connaissent Allah. Léger pour le quran. Je dis, léger pour le quran. C'est ça. C'est léger. Ça fait du bien. Ça apaise. Ça soulage. Ça... Ça donne beaucoup de... Parce que quand tu dis, Allahu Akbar, Allah est au-dessus de tout. Des angoisses, des problèmes, des difficultés, l'argent, la richesse, tout ce que tu peux, connaître sur terre, Allah est au-dessus. Donc, ça et Allah, comme j'ai dit souvent, c'est comme le feu. Mais on ne peut pas semer dans le feu. N'est-ce pas ? On ne seme pas dans le feu. que si les angoisses, les tristesses, tous les problèmes sont devant Allah, ils disparaissent. Devant Allah. Il ne subsiste qu'Allah. Devant Allah. Donc ça, c'est la deuxième sagesse. Et c'est cette deuxième sagesse même qui va... qui va être... l'explication de tout ce qui suit. En réalité, les prières, la prière du Souf, les prières du Zohr, les quatre Raka'at, les prières de Hasra, les prières de... de Maghreb, la prière de... les Raka'at, je veux dire... la prière de Isha, et le Shafa, et le... et le Isha. C'est ça non ? Tout ça, c'est le prophète. C'est pour cela que je dis, Allah, il nous dit dans le Coran, Fais la prière, pour te rappeler de moi. Et en réalité, ces écrits-là, ce rappel-là, c'est la reconnaissance envers Allah. La prière, c'est un mot... il y a les frères même qui... qui mettent ça en statut souvent, parce que c'est une... c'est une parole... c'est une ancienne parole que j'avais dite, il y a longtemps, il y a plus de dix ans, que l'abandon de la prière, c'est le... le summum de l'ingratitude. C'est le summum de l'ingratitude. Pourquoi ? Là, j'ai caché quelque chose dedans. Je veux seulement dire que la prière, c'est quoi ? C'est de la grave. La prière, c'est Alhamdulillah. Et je vais expliquer de manière plus ample qu'est-ce que j'ai dit. Regarde. La première prière, les deux racates là, c'est qui qui les a faites, les premiers sur terre ? C'est madame. C'est madame, alayhi sallam. Quand il est descendu sur terre, c'était pour noir. il ne pouvait même plus se voir il ne voyait rien ce n'est que des arbres des animaux il avait peur il croyait que son existence sur terre allait continuer comme ça il croyait que la nuit allait continuer comme ça même le Coran, Allah nous dit dans le Coran si j'avais laissé la nuit continuer et en un moment donné qu'est-ce qui s'est passé il a commencé à voir les lueurs du matin il a commencé à voir les arbres, il a commencé à reconnaître des trucs il a dit ah d'accord cette obscurité là c'était momentané alors sur le champ qu'est-ce qu'il a fait il s'est prosterné devant Allah il a fait deux racaades pour rendre grâce à Allah donc la prière c'est Alhamdulillah c'est ça c'est de l'Ibrahim on l'a mis dans le feu lui aussi quand il est sorti il a fait quatre racaades pour rendre grâce à Allah c'est de la Younous on l'a mis dans le dans la mer dans le ventre du poisson de la baleine quand il est sorti il a fait quatre racaades la race c'est d'Arissa à quoi on lui a on lui a collé quel motif à tort c'est là la trinité la trinité pour se débarrasser de tout ça il a fait trois racaades la première racaade pour dire moi je suis pas Dieu la deuxième racaade pour dire ma mère n'a pas Dieu la quatrième racaade pour dire Dieu est Dieu c'est la prière c'est le Maghreb c'est la même souche pour l'Aïcha avec le prophète c'est la même chose pour le Shafa aussi c'est le sonnant du prophète qu'il a fait quand quand il a fait l'Isra ou l'Naraj pour avoir le huitre aussi c'est une prière aussi quand il partait il l'a fait avec le Shafa avec les prophètes le huitre à son refus il l'a fait pour l'Aïcha donc il y a les causeries sur Youtube avec les détails les explications les versets les hadiths qu'il y a dedans peut-être que même je me suis compté dans le livre c'est possible mais l'idée vous l'avez comprise c'est rendre grâce à Allah la sagesse qui se cache derrière cette délimitation cette organisation des prières deux quatre trois un quatre deux c'est tout le secret du monde se cache dans Alhamdulillah tout 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 est dans Alhamdulillah c'est pour cela qu'Alhamdulillah c'est ça que les albias cherchent c'est le secret d'Alhamdulillah qu'il cherche c'est lui qui le connaît il connaît tout tout notre relation avec Allah c'est Alhamdulillah même dans une de mes dans un de mes poèmes dans une de mes Qasida j'ai j'ai même évoqué ça mais c'est c'est des c'est des verres tu peux chanter comme ça mais c'est pas des verres pendant longtemps j'ai cherché pourquoi le prophète il a cette supériorité sur tout le monde qu'est-ce comme ta question qu'est-ce qu'est-ce qui est derrière mais en réalité j'ai fini par découvrir que c'est que c'est le meilleur loueur Mohamed parmi tous ceux qui louent Allah c'est lui seul qui peut louer Allah dans son essence dans ses noms dans ses épithètes et dans ses actions c'est le seul qui l'a fait et là c'est là qu'on voit le Hamid le loueur le Ahmad le Ahmad qui est le meilleur des loueurs et le Mohamed qui devait même louer lui-même c'est Allah qui a fini par le louer le Mahmoud c'est Ahmad c'est Mohamed c'est la même chose c'est dans une autre déclinaison Mahmoud mafoul Mohamed aussi c'est ma femme c'est ça c'est les trois stations du professeur quand il a loué Allah et quand Allah a rassemblé tous les loueurs et il est sorti le premier c'est Ahmad son troisième niveau maintenant que personne n'a c'est Mohamed Allah a fini par le louer radiyallahu anhum waradu wa'andhu ça c'est pour nous mais le professeur il a sa station spéciale par rapport à Sadat c'est pour cela que comment je l'ai dit encore Alhamdou comment est-ce que tu as dit Alhamdililah Djemle Teku Djem Ya Rai Mouhamad Alhamdililah Teku Djem Ya Rai Mouhamad à l'octeque Teku Djem Ya Rai Mouhamad il a dit que la force du prophète c'est Ahmad c'est Ahmad Hamid c'est son travail Mohamed c'est la consécration mais ce que lui a donné le Mohamed c'est le Ahmad parce qu'il est sorti du lot de parmi les loueurs c'est le premier parce que tous les autres domaines Allah il aime ça mais ce que Allah le domaine qu'il aime le plus c'est le domaine des louanges c'est la reconnaissance c'est la gratitude regardez bien même avec le nom du prophète vous voyez le Ahmad c'est quoi le Ahmad c'est une fusion avec Allah le Ahmad c'est Ahad avec le mime au milieu et le mime qu'est-ce qu'il est la différence entre Ahad et Ahmad c'est que Ahad ne meurt pas et Ahmad il meurt c'est le mime des maout c'est le mime de la mort en français même la mort c'est M comme mime attention Ahad et Ahmad c'est la même chose mais Ahad ne meurt pas il est là avant tout et il sera là après tout or Ahmad il meurt c'est son mime là qui le différencie d'Ahad c'est pour cela que les awlias ils disent qu'il n'y a pas d'Ahad au moment de toi tu dis qu'il n'y a pas d'Ahad ils savent ce qu'ils disent c'est ça c'est pour cela quand tu connais le sens vraiment d'Ahad d'Ahad quand tu connais vraiment ce que le prophète ce qu'il symbolise ce qu'il représente tu verras que même le le c'est le prophète quand tu dis Bismillah et le Allah et le Rahman et le Rahim ça parle du prophète mais ça c'est pas des explications qu'on donne à tout le monde pourtant c'est simple c'est simple c'est pour cela qu'il ne faut pas rapidement entendre les awlias dire quelque chose et que tu dises c'est du churk c'est parce que tu ne comprends pas demande-leur s'ils veulent ils t'expliquent s'ils ne veulent pas ils vont te laisser comme ça tu vas aller en enfer parce que si Allah veut sauver quelqu'un il ouvre son cœur il met les awlias il y a un wali il va les mettre si Allah veut amener quelque chose quelqu'un en enfer aussi il va te faire détester un de ses singes automatique il y a des gens tu les entends tu sais qu'ils ne parlent même pas de science c'est parce qu'ils détestent souvent j'en parle je lui dis ah lui c'est un c'est un savant il veut seulement parler de science mais il y en a d'autres je le dis lui il déteste il déteste il le déteste et chaque fois que tu vas comme ça c'est qu'il a déjà pris son passeport vers l'enfant direct visa temporaire visa à durée indéterminée c'est ça tu n'as même pas de carte ce jour c'est de la nationalité direct nationalité en fer direct direct on ne peut pas t'exclure tu es franc c'est fini tu n'as pas de parler même tu votes comme Sarkozy comme les autres en enfer direct c'est pour cela que c'est ça il y a des gens ils peuvent critiquer mais dans le domaine de la science ça on peut les écouter on peut comprendre mais quelqu'un qui explique et tu sens la détestation la haine l'irrespect un maître comme Cheikh Tijani tu parles de lui tu dis le Tijani tu n'oses même pas dire Ahmed Tijani parce que tu connais le sens de Ahmed tu ne dis même pas Cheikh Tijani parce que tu connais le sens de Cheikh tu dis le Tijani et même c'est parce qu'ils sont nuls même si parce que s'ils savaient le sens de Tijani ils n'auraient même pas insulté Cheikh Tijani c'est le Tij c'est ce que les rois portent et les reines sur leur tête pour montrer que c'est des rois c'est la couronne non ? c'est ça il faut dire Tijani c'est ça c'est la couronne de tous les connaisseurs d'Allah c'est pour cela c'est pour cela le prophète les arabes ils insultaient le prophète ils l'appelaient Mouzammam c'est celui qui est rempli de défauts c'est celui qui est critiqué partout insulté partout et le prophète disait aux sahabes ne vous énervez pas ils ne m'ont jamais insulté ils insultent Mouzammam et moi je ne m'appelle pas Mouzammam je m'appelle Mohamed c'est ça c'est la même chose c'est une protection j'ai fait la même chose au Sénégal quand je suis parti quand j'étais à la désestive ça a bouleversé le pays parce que tous les gens étaient en train de pleurer de faire des marches de crier partout le prophète moi on m'a invité je leur ai dit calmez-vous ces gens qui insultent le prophète ils ne peuvent pas l'insulter parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre si par exemple un chinois vient ici et il m'insulte il peut rester là à m'insulter jusqu'à la fin des temps mais moi je ne comprends pas les insultes en chinois donc il ne m'insulte pas je peux lui le même chichi merci or il est en train de m'insulter je ne vais pas m'énerrer parce que je ne sais même pas qu'il m'insulte vous voyez ce que je veux dire et je leur ai dit ça c'est des combustibles sont en train de d'enflammer l'amour du prophète dans le cœur des gens beaucoup de gens vont faire des recherches sur cette personne là qu'ils sont en train d'essayer d'insulter et beaucoup de gens vont se convertir à l'islam je leur dis regardez ça c'est ça qui est plus important une seule personne qui passe par ces insultes là pour rentrer dans l'islam vaut mieux que toutes vos marches là et ensuite j'ai fait un peu de de science po' je leur ai dit mais vous là vous dites que vous voulez comment on appelle ça le fait de ne plus acheter des produits d'un pays boycotter vous voulez boycotter la France j'ai dit vous voulez boycotter la France or tous vos toutes vos archives sont en français tout ce que vous avez c'est français tout chez vous c'est français votre armée là les officiers c'est français tout chez vous c'est français les produits qu'on mange c'est français même notre manière de penser c'est français il faut boycotter ça je leur dis si vous boycottez boycottez les mauvais les mauvais comportements des français ce qu'on a hérité des français et qui n'est pas bien ce sourire diplomatique faux narcissique narcissique c'est ça le narcissisme la fausseté le discoursisme l'hypocrisie on a hérité de ça c'est ça qu'on doit boycotter sournois c'est ça je leur dis boycottez ça et boycottez leurs armes ça c'est aux politiques ça j'ai pas insisté parce que je voulais rentrer aussi si j'insiste encore ils vont ils vont ils vont m'entendre là-bas à l'air ils vont dire ah c'est assez venez venez vous chier n'yégénez venez venez là on va avec oui ils vont te retarder jusqu'à ce que tu fais ton vol ou bien ils mettent un peu de poudre blanche dans tes bagages et ils te mettent en prison ils sont puissants mais eux ils savent les codes moi je sais parler je leur ai dit boycotter leurs armes boycotter leurs enseignements boycotter tout ce qu'ils font c'est ça le vrai boycott mais boycotter la vache qui rit boycotter les Danones mais nous au Sénégal qu'est-ce qu'on représente sur tout ce que Danone produit même pas 0,0,0,1% et qu'est-ce qu'on va manger après si on a des problèmes de trésorerie c'est eux qui qui deviennent en secours si on a deux je leur dis mais regardez ici à Dakar s'il y a des feux c'est l'armée française il faut être raisonnable c'est sérieux et ne pas engager les gens dans la rue et s'il y a maintenant des problèmes les gens vont mourir pour rien moi je ne suis pas pour ça le prophète est plus important que ça ils ne sont pas insultés le prophète Mohamed ils ont insulté Mouzammam et Mouzammam nous on ne connait pas Mouzammam nous nous on connait Mohamed l'homme le plus aimé au monde le nom le plus utilisé au monde allez en Belgique et vous allez savoir allez en Saint-Demis et vous allez savoir allez à la mairie à la maternité vous allez voir tous les nouveaux nés là c'est des Mohamed c'est ça donc c'est il n'y a c'est pas seulement une sagesse mais beaucoup de sagesse mais si on peut résumer en une sagesse c'est le fait d'être c'est une grande grâce à Allah c'est le fait d'être reconnaissant la prière c'est la reconnaissance envers Allah c'est le secret qui se cache dans la prière et c'est pour ça aussi que dans la fatifa ils disent qu'il faut lier du coup à Bismillah à Raman à l'Akhim 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 c'est pour ça qu'il faut lier parce que l'Akhim et la louange c'est insensément lié dans le à l'Akhim il y a une autre question à part d'Akhim est-ce que ça allose également la venue de Siddhina Chou est-ce que l'un des noms de Mohamed c'est Ahmoud ? il y en a qui disent ça parmi les Tijani quand ils ont un peu le corps chaud ils parlent de ça mais il y a beaucoup d'Akhim qui sont vouris avant notre Cheikh Tijani bien que lui aussi il a sa Ahmadiyya aussi à lui qui est un niveau très caché dans la Mohamediyya parce qu'en réalité ça c'est pas des choses qu'on peut dire publiquement mais l'Akhim du Prophète c'est en réalité c'est la 4miah chez nous la 4miah c'est l'Akhim c'est la même chose c'est la même chose parce que c'est ça la force du de de Chak Tijani parmi tous les c'est l'exemple que je donne souvent c'est comme la femme qui est enceinte si tu lui donnes un rendez-vous c'est un rendez-vous non une audience au champ là-bas c'est à l'Elysée non à l'Elysée au bureau au Val maison blanche est-ce que tu peux lui dire tu viens pas sans ton bébé c'est pas possible ils demandent même pas ils n'ont même pas le droit de de voir si c'est un garçon ou une fille donc si tu es avec le président des Etats-Unis le président de la France le roi du Maroc le roi mais si tu es enceinte de 2 mois de 1 mois même de 15 jours je sais pas de 9 mois mon enfant il assiste à cette audience c'est-à-dire qu'il a déjà des privilèges avant sa naissance c'est ça chers tigian c'est comme ça avec le prophète là où il est profite il est avec lui il est caché c'est pour cela que les autres prophètes le respectent ils le respectent parce que quand il le voit il voit le prophète c'est-à-dire qu'il y a un autre question ça décline ça décline il a parrainé ses disciples au prophète parce qu'il les a mis dans la prière constante du prophète il se dit que le prophète tout le temps comme je dis souvent le prophète sa mission c'est de faire connaître Allah pour qu'on l'adore exclusiquement mais sa mission c'est de faire connaître le prophète c'est pour cela que quand on fait la prière après on fait la oisipa la prière c'est pour Allah la oisipa c'est pour le prophète c'est comme ça chaque fois qu'on adore Allah on honore le prophète chaque fois qu'on adore Allah on prie sur le prophète voyez ce que je veux dire ce n'est pas une liaison entre Allah et Allah et Mouhammed et Rasulullah c'est ça mais la tijani c'est ça la tijani c'est la ila Allah et Mouhammed et Rasulullah c'est la charia et la haqqa donc on essaie tout c'est ça maintenant avec des déclinaisons des explications des explications des compréhensions chacun avec ce qui peut tirer de ça vas-y n'hésite pas non c'est juste c'est fort c'est très fort c'est plus que fort donc la prière c'est pour Ar-Rahman Ar-Rahim quand on finit la prière on prie sur celui qui symbolise Ar-Rahman Ar-Rahim c'est le mot Ayin qui définit tout c'est ça Ar-Rahim Ar-Rahim c'est la source c'est le symbole parce que là le mot Ayin là-bas c'est de beaucoup de sens c'est la source c'est le manba' c'est l'origine mais aussi c'est le symbole celui qui qui représente cette Rahman d'Allah si tu la cherches partout dans le monde tu ne la cherches tu ne vas pas la trouver mais si tu connais tu vas voir le prophète si tu connais les propriétés de cette Rahman tu trouves tout chez le prophète qui est la Rahman d'Allah personnifiée c'est le bon terme personnifiée tu ne vas jamais le trouver c'est comme les mules les mules dans la drogue un mule il peut prendre un kilo de drogue dans son ventre mais lui en ce moment précis il a tout pris c'est lui la drogue c'est vrai s'il passe c'est lui qui est passé mais ceux qui savent lui il sait que ce n'est pas lui qui est passé c'est quoi qui est passé c'est la drogue qui est passée si on le prend on prend la drogue on prend qui ? on prend quoi ? la drogue la drogue et si on le reste c'est à cause de la drogue c'est à cause de la drogue c'est la même chose l'exemple est mauvais mais il le faut souvent c'est ça il le symbolise même quand tu avances vous nourriez la couronne et vous ne t'avez pas que vous n'êtes-il ? Ademi Ademi moi je dis souvent que c'est comme un tronc d'arbre que tu donnes à un sculpteur qui sculpte avec les bûcherons c'est chez nous les artistes ici taf 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 trois jours quatre jours une semaine tu reviens tu as une forme humaine mais c'est un arbre on a sorti la tête le prophète c'est comme ça la rahmanallah c'est comme un tronc d'arbre et Allah maintenant il a pris son marteau je mets l'exemple taf taf la tête taf taf les pieds taf taf il a dit à cette sculpture soit Mohamed même dans le hadith c'est pour ça le prophète couni Mohamed soit Mohamed c'est comme un tronc d'arbre c'est ça Mahmoud s'il y a des questions voilà vas-y ce que je voulais juste savoir c'est quand on dit qu'est-ce que c'est la différence le cas ça renvoie à quelque chose qui est devant et le houhi ça renvoie à quelque chose qui est absent c'est quoi cette différence quand un commande et un marteau le dit et quelqu'un qui utilise si tu leur dis de faire une analyse gravaticale ils ne peuvent pas faire pourtant ils ne font pas de faute ils disent je veux boire ceci ils disent je veux boire ils ne disent pas je veux boire qu'est-ce qu'ils font de faisait ceci ils respectent là aussi c'est une manifestation de la misère contre d'Allah comment les enfants connaissent les règles grammaticales sans les apprendre en wolof comme en français comme en Banyamulengé dans toutes les langues ça mérite des études donc la différence entre un adulte qui a son baccalauréat et un enfant qui est en maternelle et bien en sixième c'est que celui-là il connaît les règles et il peut les expliquer l'enfant il applique les règles sans même savoir que c'est des règles c'est à l'école qu'il va comprendre qu'il y avait il vous tu nous le subjonctif même il ya des personnes âgées qui leur parle de subjonctif ils te disent c'est quoi pourtant ils utilisent ça toujours tu as parlé à l'imparfait il te dit c'est quoi moi je parle je suis pas un parfait c'est ça ils peuvent pas l'expliquer donc le problème c'est la personne qui dit ça sa conscience par rapport à sa communication avec Allah et même quand tu regardes dans le coran c'est la ilaha illallah c'est quatre c'est la ilaha illallah la ilaha illallah et la ilaha illallah et la ilaha illallah et la ilaha illallah et quand tu contractes les quatre là ça c'est des c'est des choses que les indios vous connaissent moi je connais pas les quatre là quand tu rassembles ça c'est c'est par niveau c'est ça c'est lui qui dit la ilaha illallah c'est pas lui qui le dit c'est Allah qui le dit la ilaha illallah il est en train de chercher vous oui c'est lui c'est l'autre c'est l'autre la ilaha illallah il est devant lui pourtant il ne s'est jamais accenté qu'est-ce qui reste encore et la ilaha illallah c'est pour tout le monde c'est les quatre degrés de la ilaha illallah c'est pour cela quand ton prophète dit la ilaha illallah ou bien la ilaha illallah et moi quand je le dis c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est pas la même chose nous tous nous avons des cartes bancaires mais il y a des différences la carte de Célia c'est pas une carte Célia c'est une gold c'est à partir de 10 000 euros moi ma carte s'il y a 500 euros mais c'est la fête chez moi tu vois et Célia elle commence par 10 000 tu vois pourtant elle a sa carte j'ai ma carte si on fait un achat de 30 euros des nuggets ou bien des wings mais elle peut payer comme je peux payer mais il y a des 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 limites il y a des moments où vraiment on va dire on attend à la grande Célia on l'attend parce que si je mets ma carte là ça va être bloqué jusqu'à la fin de ma vie c'est clair ça va être fou les machines là vont devenir folles tu vois ils vont bugger c'est la même chose donc chacun dit c'est comme laïlaïla chacun le dit selon son niveau même tout dans l'islam c'est ça chacun le dit selon son niveau la crainte du prophète la crainte des sahabas la crainte des awliya notre crainte c'est pas là ou c'est pas la même chose pourtant c'est ça nous tous nous sommes dedans mais chacun avec son niveau comme on dit c'est nous sommes en récréation nous sommes tous dans la cour mais quand la sonnerie va retentir chacun retourne à sa classe et chacun connaît sa classe attention hein c'est la même chose donc là il arrive dans le souhait d'accord c'est le niveau c'est la grande proximité et le professeur il faisait même une sorte de parallélisme entre son zikr hein c'est naïus et lui le prophète son zikr au ciel parce que lui il était au fond fait au fin fond de la mer lui il était au plus haut niveau du ciel il était parmi ce qu'il était parmi ce qui et là aussi il faut faire des études sur cette baleine là c'est une baleine qui peut vivre jusqu'à la fin il a eu besoin c'est pour cela que là si on comprend bien on sait qu'on parle pas de baleine c'est pas le nous c'est le nous le nous le nous le nous le non mais si parce que je suis juste que je suis même en train de voir même le parallélisme dont vous parlez par exemple sur la la ilaha illallah par exemple le verset 57 le frère le frère le frère est il dit m en quoi est-ce que ça pourrait être une symétrie avec la la ilaha illallah on a quand même senti de méditer sur ça mais toujours rien maintenant je voudrais voir est-ce qu'effectivement il y a une ressemblance ou pas c'est surtout le fait qu'il soit le premier le dernier l'apparent et aussi on sait que rien n'est là il y a qu'Allah qui est là il y a qu'Allah qui est là d'accord est-ce qu'il y a une relation normalement tu as compris sa question mais c'est ça donc tout à l'heure c'est ça c'est le c'est les aulias le tasawuf c'est comme ça qu'il résonne c'est comme ça qu'il aborde certains versets certains mots du coran pour aller vers ce qu'on appelle le substrat la sève non pas l'écorce non pas les feuilles même pas les fruits mais la sève qui veut nourrir l'arbre c'est pour cela que tout à l'heure j'ai parlé de ne touchez pas vous deux à cette arbre or en réalité c'est pour leur dire ne touchez qu'à cette arbre touchez à cette arbre pour sortir pour que le monde puisse exister parce que je veux que le monde existe et il faut une cause donc cette baleine là aussi comme je l'ai dit c'est pas seulement un animal c'est pas seulement on les appelle des cétacés non ? c'est ça ? c'est les baleines moi les appelle encore les dauphins les requins en réalité cet animal cette baleine en réalité c'est c'est notre nafs c'est notre nafs c'est notre ego c'est notre nafs lui il parle de noun le nafs le nafs commence par le noun et l'animal le noun même cette baleine là bon ça j'en avais déjà parlé ça me fatigué c'est quand on parle de la création même l'organisation de la terre en dernier lieu il y a cette baleine ce poisson là cette baleine et le professeur on lui a demandé quel est le premier mai qu'on va manger dans le paradis la baleine c'est le foie c'est pour cela qu'il faut voir qu'il faut bien comprendre que c'est pas une baleine une baleine qui peut nourrir tous les habitants du paradis son foie seulement son foie tous les gens du paradis vont manger de son foie ah oui ça c'est autre chose il faut creuser mais pour nous cheminant il faut savoir que cette baleine là cette mer obscure cette baleine ce ventre du baleine obscure cette nuit obscure c'est notre nafs c'est notre nafs c'est notre passion c'est le shétan regardez bien le coran Allah il a dit s'il n'était pas parmi ceux qui glorifiaient Allah il serait resté éternellement dans le ventre de cette baleine c'est le nafs c'est le ro en quelque sorte il peut même être le disciple il peut même être l'aspirant qui qui sent qu'il est emprisonné dans son nafs dans son dans ses passions il est aussi un esclave du shétan dans le matin l'obscurité de la nuit l'obscurité de l'eau et l'obscurité du ventre de l'aven c'est le nafs le shétan et les passions Allah il dit s'il n'était pas parmi ceux qui glorifiaient Allah beaucoup il serait resté là-bas regardez bien tu es avec quelqu'un vous faites beaucoup de bêtises vous allez dans les soirées vous faites ceci vous faites cela et l'autre un jour il se dit ah moi je vais chercher un maître spirituel tu vas m'aider parce qu'il se sent esclave de l'alcool du sexe de la passion des nuits noires de ceci de tout cela il cherche de l'aide lui après quelque temps il tombe il se relève il tombe il se relève jusqu'à être propre mais celui qui n'a pas fait cette cette éducation spirituelle qu'est-ce qu'il va faire il va sombrer dans ça jusqu'à là jusqu'à la mort la love is the but he will you m'a c'est bon parce que si ça ça aussi ça ça chauffe le ménage si c'est clair on peut aller à l'autre question c'est bon vas-y non 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 mais en fait c'est pas une question mais c'est la même histoire enfin ça va dans le même sens que l'histoire de Youssouf al-Islam dans le sens qu'il était enfermé et que le diable on pouvait dire que c'était à la fin le moment où il était enfermé du coup que le seul enfin il a appelé Dieu ça a été son seul moyen alors qu'il était dans l'obscurité du mal c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose c'est voilà donc cela aussi c'est la même chose pour Sédna Aram pour les prophètes aussi il faut faire très attention parce qu'ils sont protégés il y a certaines choses ils ne peuvent même pas faire même s'ils le veulent ils ne peuvent pas faire parce que cette histoire aussi moi je la vois autrement par exemple chez Socrate Socrate voulait c'est un très offense mais ce qu'il disait c'est qu'au début toutes les âmes étaient portées de connaissance mais après ça part plonger dans le flot de l'église qu'on a tous oublié c'est ça et ce flot de l'église là il n'y a rien d'autre que le corps c'est ça parce qu'il est rempli de passion il est dit même que le corps est le tombeau de l'âme c'est ça et quand on parle de tombeau on parle forcément de l'obscurité et de tout mais on a pour s'y relever il parle effectivement faire une mortification c'est ça et cette mortification n'est rien d'autre que séparer le corps de l'âme et privilégier l'âme c'est ça et donc le prophète est ici mais c'est ça c'est la philosophie de la caverne c'est ça c'est ça qui nous empêche de voir les réalités c'est ça donc ça revient au début de notre prophète par rapport à l'âme et au corps au cœur et au corps donc ça ça revient à ça mâchallah donc maintenant pour répondre dire quelque chose sur ces quatre noms d'Allah c'est l'awwal l'akhir l'lahir l'ba'tin c'est le premier c'est le dernier c'est la barame c'est le caché la première chose c'est que on ne peut pas connaître Allah sans connaître Allah on ne peut pas connaître Allah sans connaître Allah en tant qu'alif l'am l'am les quatre lettres parce qu'en réalité ces quatre noms ne sont que les symboles mais quand tu dis Allah aujourd'hui j'en ai parlé ici je crois quand tu dis Allah et que tu connais le sens de Allah là tu me parles de quatre noms mais si tu connais le sens de Allah tu dois savoir que tu as tu as en même temps au moment où tu as dit Allah oui la ilaha illa Allah la ilaha illa l'Allah c'est Allah que tu as dit c'est pas un seul nom c'est les quatre noms qui sont dans le Coran et dans la sonne du prophète c'est en même temps c'est les 100 noms réservés au la ouma du prophète c'est les 300 noms dans le taurat c'est les 300 noms dans l'idji c'est les 300 noms dans le Zabou c'est les 1000 noms aussi que Allah a réservés à ses prophètes c'est les 1000 noms que Allah a réservés à ses anges quand tu dis Allah seulement donc ça fait 3000 3000 noms un qui équivaut à 3000 rapidement maintenant il y a des noms qui sont connus par exemple ici en France il y a beaucoup de de grands politiciens qu'on ne connaît pas mais il y a quelqu'un que tu pourras on connaît même ceux qui viennent d'arriver juste ici en France c'est qui ? n'encore pas non 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 le pen non ah ouais tout le monde connaît même ceux qui sont morts le connaissent c'est de Gaulle les anciens le connaissent ceux qui sont là connaissent et ceux qui vont venir le connaîtront Macron c'est pour autant je parle de on est on peut pas prendre Macron qui est je m'excuse c'est un exemple c'est un mauvais exemple aussi il y a des gens qu'on connaît il y a les noms d'Allah aussi il y a des noms qui sont connus qui sont connus qui ont une sorte de popularité ça arrive parce que chaque nom d'Allah avec ses spécificités ses particularités on en avait discuté donc lui c'est le maître des noms ça je ne peux pas expliquer ici c'est lui qui connaît ça donc tout ce que je veux dire c'est que par exemple quand on dit les noms qui ont qui parlent d'autres noms aussi quand tu dis les noms ce n'est pas seulement les noms il y a l'Qadim dedans qui existe avant tout tu vois il y a il y a l'Khaliq dedans celui qui crée tout et qui ne peut pas être créé il y a l'Bari qui se cache derrière l'Bari bari bari al-moussaouir c'est lui qui façonne qui modélise les architectes les ibrahim c'est lui qui fait les modèles qu'on va duplier multiplier parce que bari c'est tout ça rentre dans une autre cathodrome on peut même le mettre dedans c'est possible parce qu'après la création il va c'est l'extension l'extension c'est possible ça peut rentrer dedans donc vous pouvez mettre beaucoup de noms parmi les 100 noms que vous connaissez à l'intérieur derrière Awal Akhiru Awal Akhiru c'est Akhiru qui vient Akhiru aussi c'est Alwarifu c'est lui qui hérite de tout Almumidu c'est lui qui tuit tout le monde Almumidu c'est lui qui fait vivre tout le monde Almumidu c'est lui qui fait vivre tout le monde Almumidu qui donne le fâle Alkutu hein c'est bon pour Akhiru Zahiru c'est lui qui courbe à part la part le contemplable hein le visible à une certaine mesure hein là quels sont les noms de dieu qui vous viennent Alnur la lumière il y a beaucoup de noms de dieu qui sont qui qui viennent avec Alzahiru Almumidu c'est lui qui fait sortir le pauvre voyer le pauvre le pauvre le pauvre voyer le pauvre C'est pour cela que ce nour signifie Khaliq C'est celui qui a créé à partir du même C'est celui qui est caché Beaucoup de noms d'Allah se cachent derrière Comme Allah Le vivant, le secret par quoi il fait vivre ce qui est caché dans les ventres, dans les matrices Celui qui subsiste par lui-même, il n'a pas besoin de l'aide de personne Son secret, ses forces, c'est celui qui connaît On peut continuer comme ça C'est pour cela que ces quatre noms là, c'est des noms qui tirent d'autres noms C'est des noms qui tirent d'autres noms C'est pour cela que quand tu connais Awalu Akhir Zahir Bartenu, tu connais tous ces autres noms Et quand tu connais tous ces autres noms là, tu connais Allah Tu connais Allah qui est le résumé de Awalu Akhir Zahir Bartenu et de tous les noms qui viennent après C'est pour cela que quand tu dis La ilaha illallah C'est comme si tu dis La ilaha illallah al awalu La ilaha illallah al akhir La ilaha illallah al lahir La ilaha illallah al vathir Quand tu retournes à Awalu C'est comme si tu dis La ilaha illallah al awalu al khaliq al bari al musawwir Quand tu dis La ilaha illallah al awalu al wari al wari al muhi al moumidu Al hay al qayoum Tu peux suivre ça jusqu'à la fin C'est pour cela que ces quatre noms là, la plupart des éducateurs de s'écouter ne passent pas ça Parce que quand tu comprends ça, tu comprends les autres noms Et quand tu comprends ça et les autres noms, tu comprends Allah Et quand tu comprends Allah, tu as tout compris Parce que c'est un problème de dilatation, d'expansion et de rétrécissement seulement Ce qu'on appelle le qab et le bast C'est ça, le diamant et le faraq C'est ça, c'est aussi simple que ça M'achallah M'achallah On ne vous a pas dit rien avec les questions Non mais oui, ça vaut le coup Ceux-là, on va faire des questions tarifiées Il y en aura des moins, des moins de questions Hein Celia ? Je ne l'ai pas posé beaucoup Ah mais si Si tu ne l'as pas posé aussi, c'est toi qui a déclenché toutes les questions chaudes là Non, pas du tout C'est ça Donc c'est bon ? Ah c'est un bonheur ça Un petit passage d'Yirahil Un petit passage d'Yirahil Non, on ne s'en va pas Non, vas-y Bari Oh Ben l'amour ça, le droit est de m'a l'air Est-ce que ça veut dire que tu reviens avec les péchés comme ça ? En tout cas, les péchés, personne n'est à l'abri Il y a des moments, il y a de ces choses Tu sais dans le fiqh Tout ce que tu fais exprès est cause de nullité Tout ce que tu fais dans le fiqh est cause de nullité de l'action Que ce soit le vodou Que ce soit la prière Que ce soit toutes les actions dans l'islam Il faut bien retenir ça Non, parce que souvent qu'est-ce qui se passe ? Nous qu'est-ce qu'on nous disait quand on était élève ? Il faut bien retenir ça Tu ne vas jamais comprendre Mais il faut bien retenir Il faut bien retenir Il faut bien retenir ça Le vrai travail C'est à la maison C'est pas à l'école L'école ne vous donne que des outils Il ne fait qu'ouvrir des pistes pour toi Nous c'est ça que notre maître nous disait C'est à l'école Il nous disait Le vrai travail c'est à la maison Le vrai travail c'est à l'école Il ne fait qu'un homme Il y a des gens Le vrai travail c'est à l'école Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens c'est une bonne compréhension c'est une très belle compréhension mais par exemple si on transpose ça dans le domaine des études, par exemple nous quand on était en primaire, on n'avait pas de moyens pour avoir des cours particuliers qu'est-ce que l'enseignant voulait nous dire mais quand vous rentrez chez vous apprenez vos leçons, faites vos devoirs même si vous n'avez pas une maman qui peut vous aider ou bien un papa qui a appris cherchez des frères, des grands même les voisins à faire vos devoirs parce que le vrai travail c'est à la maison les mers élèves ce n'est pas ceux qui comprennent dans la classe ceux qui comprennent dans la classe en classe je veux dire c'est des gens qui ont des dons il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'écrire les leçons ils prennent des notes en écoutant ça leur suffit moi j'en voyais ils écrivaient même pas les leçons et ça c'est un don mais un élèves normal il prend ses cours il rentre à la maison quand les gens sont en train de jouer au foot lui il va travailler est-ce que vous voyez ce que je veux dire si on comprend ça la question est réponde c'est-à-dire que la tarbiya le compagnonnage de mon shaykh tout cela ce n'est pas un gage ce n'est pas une garantie contre les méfaits du shaytan il t'aide il t'assiste il te cadre il te met dans les conditions pour que tu puisses toi-même te protéger contre le shaytan parce que lui aussi il a son shaytan les maîtres spirituels vous croyez que c'est des gens qui sont infaillibles non il y en a qui se trompent il y en a qui font des bêtises ça arrive ça arrive parce que eux aussi ils ont leur shaytan en eux donc chacun combat son shaytan son propre shaytan maintenant on peut s'entraider à combattre leur shaytan ensemble regardez bien on est là mais même si on est tenté par les péchés depuis 18 heures là mais on est déconnecté de toutes de toutes ces futilités et de toutes ces bassesses c'est à ça que je pensais tout à l'heure ça marchait un peu ailleurs quoi je me dis pourtant on est ici en France pratiquement tout nous est entre guillemets permis quoi on pouvait aller n'importe où faire tout ce qu'on veut mais regarde on est ici en petite communauté on est en train de s'entraider je pouvais rester à la maison en train de faire autre chose ou bien on peut m'appeler viens on y va Barashisha tout ce que tu veux mais on est là entre frères quoi on s'entraide donc c'est ça chacun essaie de canaliser l'autre c'est ça c'est des fusions de lumière c'est des c'est très beau c'est très beau ça depuis dès qu'on est arrivés Hamid c'est ça qu'il m'a dit il m'a dit tu vois la beauté de la tarefa ça nous a réunis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu c'est ça qu'il m'a dit Célia elle était tu vois elle était aux anges tout à l'heure même lui il le sait il ne peut même pas elle ne peut même pas contenir ça ça se voit ça se sent tu vois c'est ça maintenant quand on fait le vikr quand on parle d'Allah quand on parle du Coran quand on parle du professeur c'est des lumières qu'on a emmagasinées dans notre corps dans notre coeur dans notre roi mais ces lumières là ce n'est pas pour ici ici on ne va pas faire de bêtises mais c'est pour la rue c'est pour après quand on est seul dans nos appartements dans nos logements et si on se remet en cause c'est ça c'est de repentir j'en ai parlé c'est de repartir ce matin j'en ai parlé ce matin j'en ai parlé aujourd'hui moi ce que je dis je sais de quoi je parle c'est ça il faut faire des efforts parce que ce n'est pas facile nous tous nous sommes pareil c'est le degré qui diffère comme je dis dans l'ouvrage tous les hommes naissent égaux mais c'est leur mission sur terre qui les différencie donc maintenant quand on est conscient de ses faiblesses mais on fait attention on fait attention plus que les autres on fait plus d'efforts que les autres moi souvent quand j'étais élève il m'arrivait il m'arrivait d'apprendre jusqu'à une certaine heure quand certains me voyaient ils me disaient ah vous vous apprenez j'ai dit oui parce que je suis en elle est faible les autres ils peuvent dormir moi je suis en elle est faible si ils apprennent pendant deux heures de temps moi il faut que j'apprenne pendant cinq heures parce que je capte lentement c'est une façon de leur dire souvent aussi je leur disais quand j'étais en terminale quand j'apprends je fais tous mes devoirs je fais tout ce que je fais je mets encore deux heures et qu'est-ce que je disais regardez bien je leur disais que ces heures là que je rajoute je rajoute ça pour l'islam et la Tijaniya pourquoi ? parce que en ce moment précis j'étais le symbole de la Tijaniya là-bas près de 3000 élèves ont m'écouté plus de 500 élèves sont venus m'écouter chaque jour je me dis si chaque 10 heures chaque jour j'appelle les gens à venir ici écouter l'islam dans le cadre de la Tariqa Tijaniya s'ils échouent c'est comme si c'est la Tariqa qui a échoué donc je me vais battre pour avoir des bonnes notes non pas pour moi parce que moi je vaux rien mais c'est pour encourager les jeunes à aimer l'islam à savoir que c'est pas parce que on s'accroche à la religion qu'on est nul et Dieu a fait qu'en terminale j'étais premier en premier semestre et premier en deuxième semestre oui alhamdulillah j'ai eu mon bac d'office alhamdulillah et pourquoi pour tout cela si c'était moi seulement moi il y a des gens même de mon quartier qui ne savaient même pas que j'étais élève parce que je parlais comme ça en bourgou j'ai misé mes livres dedans non mais ah oui comme ça personne ne savait je me lève je vais à l'école personne ne pouvait savoir et je ne parlais pas français dans les débats même je ne parlais pas j'étais au lycée après le bac ils ont dit ah bon aïe tu vois donc pour vous dire il y a des moments on fait des efforts supplémentaires pourquoi ? on fait quelque chose parce qu'on est faible si l'on fait 10 efforts toi tu en fais 30 parce que tu connais tes faiblesses et ces faiblesses là c'est les voies du shiétan et le shiétan il ne peut pas quand tu dis ahoudoubillahim ne shiétan bejim de manière sincère le shiétan il court mais le shiétan si tu dis ahoudoubillahim ne shiétan bejim il court mais il il a laissé des soldats avec toi c'est ton neuf c'est ton c'est tes passions c'est tes faiblesses c'est avec ça qu'il te détruit maintenant quand tu dis ahoudoubillahim ne shiétan bejim le père est parti maintenant tu te bats maintenant avec les fils parce que le père tu ne peux pas te battre avec un père c'est irrespectueux mais les jeunes là ils t'insultent et tu te les habilles tu vois c'est ça c'est aussi simple que ça c'est pour cela que on peut avoir le plus grand maître du monde le plus grand maître spirituel le plus grand mourabbi du monde mais si on ne prend pas garde d'être toujours dans le repentir ce que j'ai dit tout à l'heure ce matin on risque de tomber dans la vie parce que même le grand mourabbi là il n'a les problèmes parce que chacun a son jardin secret je crois que j'ai été clair très clair cette fois c'est clair au moins si tu veux j'en rajoute il y a toujours des choses ici que je cache il y a toujours des choses que je n'ai pas dit donc c'est la troisième c'est pas une raison c'est pas une raison que tu es à l'abri du péché c'est ça c'est pas parce que si je prends l'exemple du petit christ du prophète c'est pas la peine de prendre les auliâ il n'y a même pas de comparaison possible donc il faut faire attention il faut faire attention et s'éloigner du mieux qu'on puisse qu'on peut du péché le péché parce que parce que c'est tout ce qui est c'est des besoins naturels le terme est clair mon frère ma soeur c'est des besoins naturels c'est comme si tu as sommeil en un moment donné même si tu écoutes le plus éloquent du monde même si tu pourras quatre cafés tu vas faire comme ça c'est naturel il y a des moments où tu vas dire ah vraiment mangeons avant de faire la oisifa vraiment exactement je vous le demande parce que là tu sais que tu vas mourir de faim tes trucs sont en train de se froisser comme ça tu sens des choses tu entends ton ventre qui te parle qui te dit ah vas-y tu manges pas vas-y je vais me suicider il va crier ton ventre il va tu vas sentir des choses tu vas même avoir des abussinations tu vas voir même des plans dans l'atmosphère comme ça tellement tu as faim tu as l'impression que tu es malade alors que c'est juste la fin c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est la même chose c'est des besoins naturels c'est valable pour tout l'imam de l'armée le grand khalif au sénégal l'imam de la bosnie ils sont mais attention surtout quand tu es jeune et tu manges bien tu manges des kebabs tu bois ton lait ah non mais tu es bien tu as des besoins c'est naturel tu as besoin de bouger tu as besoin d'exploser ton énergie tu as besoin de sexe si tu as besoin de plaisir mais il faut canaliser tout cela c'est là où le guide spirituel intervient mais pour t'aider à faire ça c'est pas lui qui va le faire parce que quand tu es seul dans ton appartement il n'est pas là il t'a donné les moyens le fait d'écouter le dikhr le chapelet le fait d'appeler des gens qui te rappellent Allah tu vois le fait de te rappeler rappeler toi même les méfaits du péché tu seras de faire un petit rappel à toi c'est des moyens que tu utilises pour te pour toi il ne faut jamais baisser les bras c'est des besoins naturels tout mais ça si ça ne t'arrive pas c'est parce que tu n'es pas normal quelqu'un qui dit je n'ai jamais faim mais c'est autre chose je n'ai jamais soif c'est autre chose je n'ai jamais besoin de plaisir mais c'est parce que tu ne manges pas mais un jeune qui mange bien non c'est pas dramatique regardez bien il y a une histoire souvent je l'utilise je me suis retrouvé avec un chien un chien qui a fait un carnage même les télévisions on en parlait au Sénégal parce que quand j'ai vu le chien comment il me regardait et quand je le regarde d'une certaine manière le chien il fait comme ça j'ai appelé je lui ai dit viens qu'est-ce qu'il a ce chien il est bizarre c'est comme s'il a fait des bêtises moi je vais quitter ta maison tout de suite parce que ce chien là je sais qu'il y a quelque chose il a laissé les gens partir il m'a dit vous avez parfaitement la raison série ce chien c'est le chien dont parlait la presse sénégalaise c'est le chien qui a mangé tout qui a tué tout un troupeau de ladoum ladoum c'est des c'est des moutons de belge de valeur qui coûtent 50 millions 100 millions comme ça je lui ai dit mais moi je m'ai quitté parce que je ne veux pas finir dans ses trous quand même il m'a dit non il ne va rien faire il m'a dit je lui ai dit mais pourquoi il a fait ce carnage là tu vois il le sent partout il a tout il a tout massacré c'est une chienne même c'est une chienne ah oui oui je lui ai dit mais pourquoi il a fait tout cela il m'a dit c'est parce qu'on ne le sortait pas il a trop d'énergie il avait trop d'énergie dans son corps c'est ça qui a réveillé ses instincts de tueur il m'a dit tout chaque jour on doit le sortir dans un espace un peu vaste pour qu'il se défoule vous venez lui chercher un autre chien pour qu'il joue avec on réglouit avec elle pour que son énergie là puisse être absorbée absorbée déployée voyez ce que je vous dis c'est la même chose chez les hommes regardez bien tous les gens que vous voyez ici c'est des jeunes qui ont qui sont mariés il y a un an il y a deux ans mais pourtant alhamdulillah depuis qu'ils sont là pas de soirée pas d'alcool pas de drogue pas de sexe même pas des petites bêtises pourquoi ? parce que cette énergie qu'ils ont en eux ils l'expriment dans la dans la dans la dans la dans la dans la lecture du dans la lecture du saint coran dans les dans les dans les intentions qu'ils ont pour sévir de l'islam dans les lectures les ouvrages qu'ils lisent les jeunes aussi les jeunes aussi les jeunes le fait de tu vois celui-là il vient de chartres il vient de chartres pourquoi ? l'autre jour le docteur ali qu'est-ce qu'il a dit quand on était dans le 14e il a dit j'aurais donné tout ce que j'ai pour assister à votre hadrama il a dit il ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre c'est un docteur c'est un scientifique il est friqué mais il sait que tout ce qu'il a attention ça a des limites il a dit c'est un break qui te qui te purifie qui te purifie et qui te remet qui te formate qui te rappelle tes obligations tes priorités pourquoi est-ce que je vous dis il y a des exemples qui sont là quand tu leur dis je n'ai jamais fumé je n'ai jamais bu je ne suis jamais rentré dans une boîte je n'ai jamais forniqué je n'ai jamais touché même même pas la main d'une femme que j'ai pas mal je te dis c'est pas possible mytho ils te disent mytho c'est le mot préféré mytho c'est faux ça n'existe même pas au paradis ça m'est arrivé à Strasbourg la personne avec qui je travaillais on discutait il m'a parlé de son passage de tout ça tout ce qu'il a fait il m'a dit et toi je le dis moi la seule femme que je connais c'est ma femme à part ça rien il m'a dit mais toi tu n'es pas normal toi tu es tu es ça m'a interviewé tout récemment là où j'ai travaillé c'est pas comme mon mari le gosse on parlait à chaque fois il s'entendait à me parler des femmes à chaque fois j'ai dit nous tu sais déjà effectivement tu as déjà quand tu es un musulman tout ce jour tu ne dépasses pas j'ai dit ce n'est même pas le puits de notre création il a dit non Dieu nous a dit allez-y multipliez-vous allez-y à sa façon il a dit même à la Ève Dieu nous a dit allez-y multipliez-vous il a dit mais c'est attends fais douze mois mon frère je t'ai dit Dieu là il a dit allez-y multipliez-vous on va nous muter on va nous muter on va nous muter demande-lui s'il est dans la multiplication ou bien il est dans autre chose il n'est pas dans la multiplication il sait que moi demande-lui combien d'enfants il a et demande-lui combien de ceci il a fait ceci il a fait non mais c'est des c'est des non mais c'est très dangereux il faut faire attention avec parce qu'en ces moments c'est il y a beaucoup de choses comme il l'a dit Abdelaziz toutes les conditions sont réunies pour faire toutes les conditions qu'on veut tu as un peu d'argent même si tu habites avec ta famille ou bien des gens qui sont proches mais tu prends ta voiture ou bien tu prends ton train tu vas dans un autre dans une autre commune tu prends un hôtel là-bas tu fais ce que tu veux pendant le week-end après tu reviens chez toi qui peut savoir tu te rends compte à qui mais c'est là c'est là où il y a la différence c'est quand tu dis que comme la femme avait dit à l'homme il a dit on est seul là on peut faire ce qu'on peut il lui dit vraiment on est seul il lui dit ah oui oui on est seul c'est toi et moi il lui dit est-ce que vraiment on est seul maintenant les larmes sont sortes il lui a rappelé Allah c'est ça qui est important il faut le prendre comme ça on est tous des humains on a tous des pulsions on a tous des attirances on a tous des besoins mais il faut les cadrer il faut les cadrer c'est pas comme ça chaque fois tu passes à côté de quelque chose que tu aimes mais tu prends pas tu prends pas chaque fois tu passes à côté de tu vois un téléphone tu l'aimes mais tu prends pas parce que si tu le prends tu n'arrives pas près tu vois un comment on dit ici un pavillon mais tu aimerais bien y habiter mais c'est pas ta maison mais tu passes c'est la même chose pour autre chose tu vois tu rentres dans le dans l'eau-champ dans le clair dans les grandes surfaces mais tu vois des choses c'est pas à toi tu passes tu touches pas tu rentres à Lafayette c'est là-bas non ? galerie Lafayette il y a quoi là-bas ? c'est bien il y a le luxe tu vois elle a tout le dit elle a même pas parlé d'or ou de le parfum de grâce elle a dit le luxe le luxe tu vois mais si tu rentres là-bas mais tu touches pas il y a les vidéos partout si tu touches il y a des bijouteries ici à Paris tu prends un seul bijou ça coûte combien tu vends à combien mais tu touches pas parce que c'est pas à toi c'est la même chose on aimerait bien toucher à tout ce qu'on voit ça c'est l'homme mais nous on est musulmans on est croyants on s'est limite à ce qu'Allah nous a dit la terre constitue votre la terre est l'enfer des croyants c'est ça c'est pour nous c'est l'enfer mais ça tombe ça fort reste c'est ça notre repos notre plaisir c'est là-bas il l'a dit il l'a dit quand je me rappelle de mon bien-aimé je laisse tout je suis prêt à tourner le dos à tout parce que je sais ce qui m'attend je sais ce qui m'attend ça c'est les amoureux qui parlent comme ça mais il y a des gens aussi qui parlent autrement qui disent mais je sais ce qui m'attend comme châtiment mais nous nous sommes des amoureux nous sommes des privilégiés d'Allah nous sommes des élus d'Allah donc c'est ça qu'on dit un ami on ne fait pas quelque chose qui lui déplait n'est-ce pas mais Allah nous aussi c'est notre ami on ne doit pas faire quelque chose qui lui déplait mais pourtant il est gêneur il est gêneur avec nous gentil avec nous et surtout il cache tous nos tous nos manquements il est gêneur il cache tous nos manquements subhanallah Allah il est gêneur il est gêneur il faut faire attention surtout utiliser la tête il faut être fort là parce que la foi elle est déjà là il est intact mais ce dont il faut se méfier c'est c'est les russes du cheval avec l'aide d'Allah on est libre tout ça j'espère que j'ai bien répondu j'ai pris le temps parce que tu sais que c'est important mais on aura le temps d'en discuter encore parce que tu sais quand tu lis la plupart des livres d'Andhya ils parlent toujours des sciences de l'âme parce que tout le problème c'est l'âme tout le problème c'est ça personne n'est à la vie tant que tu vis tant que tu manges parce qu'il y a une grande relation entre tout ce que j'ai dit vous voyez que j'insulte surtout sur manger manger quand tu manges c'est ça c'est pas l'âme qu'on avait qu'on avait éprouvé pendant un certain millier d'années Dieu lui dit qui es-tu et qui es-tu il lui dit tu es-toi je suis-moi et il a mis dix ans d'épreuve dans la fin juste dix ans il sort il dit j'étais-ce que c'est toi Allah et moi je ne suis qu'un serviteur ça veut dire que la fin a quelque chose ah oui parce que quand tu quand tu vois le jeûne parce que le jeûne ça étrange le shépan ça étrange le nafs ça l'affaiblit ça coule il court dans notre corps comme le sang court donc en jeûnant sa vitesse est affaiblie non on n'en a pas mais les aurelias c'est à ce niveau qu'ils arrivent jusqu'à ce que le shépan même disparaît chez eux et pourtant ça ne les empêche pas aussi de se faire attention on ne sait jamais tant qu'on ne meurt pas tant qu'on n'est pas mort on n'est pas à la vie il faut relativiser les choses ne pas seulement se prendre pour le santé du monde pour dire que c'est non 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 nous sommes tous des pécheurs chacun avec son niveau mais le prophète il a dit les meurs des pécheurs c'est les pécheurs qui se répentissent vite c'est les pécheurs la tawbah la tawbah c'est quoi ? c'est quand tu manges tu vomis tu ne remanges pas c'est la tawbah quand tu manges un bon morceau qui tombe tu peux ramasser si le lieu n'est pas sale mais quand tu vomis ah non c'est fini nettoyer nettoyer poubelle il y a des gens même quand ils voient ça c'est fini ils mangent plus c'est ça la tawbah c'est l'amputation la lestir phare c'est les soins quand on coupe c'est fini cela nous en préserve nous tous pour la tawbah la tawbah la tawbah toujours je suis amoureux je suis amoureux je suis amoureux cela nous aide et nous assiste je sais y'a l'air l'air il faut que vous eine notre toi je sais c'est 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 c'est